Beaucoup de personnes ont une conception erronée du jihad, c'est-à-dire la lutte dans le sentier d'Allah. Du début de sa révélation, du début de sa mission jusqu'à sa mort, si nous réunissons tous les non-musulmans qui sont morts durant ces batailles, qui ont été donc tués pendant les batailles, ça ne dépassera pas mille personnes. Et certains savants disent que ça ne dépasse pas 1200 personnes. C'est-à-dire que pendant 23 ans, un nombre aussi infime a été tué pendant 23 ans de révélation. C'est infime. C'est peut-être le nombre de personnes qui ont été tuées en une seconde pendant la Première ou la Deuxième Guerre mondiale. Il n'a jamais été rapporté que le prophète a été tué un moine ou une personne qui était en train d'adorer son Seigneur. Ou alors qu'il ait tué une personne âgée ou une personne malade. Ou une personne folle. Ou une personne folle. Ou un enfant. Ou une femme. Ça n'est jamais arrivé du vivant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais jamais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a tué un non-musulman. Le seul homme qui l'a tué, C'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a jeté le feu. Et il n'est pas mort immédiatement. Voilà les batailles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Si le prophète, il a été contraint de combattre les mécréants, c'est dans leur intérêt. Parce qu'il leur voulait du bien. Après leur avoir donné le choix entre l'islam, ou alors de payer la taxe, et ils passent des contrats avec eux. Après ces deux étapes, il y avait le combat et la lutte armée. Et donc la lutte dans le sentier d'Allah n'a pas été légiférée pour tuer les gens. C'était dans un intérêt. Et nous jurons par Allah que nous souhaitons pour les non-musulmans le bien, qu'ils se convertissent et qu'ils se convertissent.